Qu'est-ce que tu viens de dire de Bertillon ? C'est catastrophique, c'est moi qui suis partie là-bas, j'ai eu peur d'avancer dans les trucs, il y a des flaques d'eau avec des fils électriques qui sont gravés, moi j'y suis passé... Qu'est-ce qu'il y a encore, bon, guère, dès que des militants sont allés hier soir, ils ont passé leur soirée à essayer de réparer l'électricité et la cambrie, mais... Oui, il est sorti hier matin, dans l'édition... Voilà, quoi, oui, c'est des militants qui sont plutôt bricoleurs, amateurs, et qui ont encore passé leur soirée, une fois de plus, à faire de la réparation. Non, voilà, il y a les toits qui s'effondrent et tout, ce qui est... Oui, mais ça, on ne peut pas faire, hein. Voilà, c'est ça, les militants pourront encore faire la plomberie d'électricité, on n'a pas... Il n'y a pas de limerose... Et qui, en plus, ça fait de la poussière... Il faut quand même dire aussi que l'extrême et l'eau ont été coupée là-bas. On n'a pas parlé de la procédure d'expulsion, parce qu'il faut quand même préciser, pour aller jusqu'au bout, que, parallèlement à l'opération qui a été menée avec, quand même, l'intervention de M. Hexamène comme déclencheur, apparemment, Bertillon a fait l'objet d'une procédure d'expulsion clandestine, dans la mesure où une assignation a été déposée dans la boîte aux lettres au nom de quelqu'un qui n'existait pas. Cette assignation-là n'a pas été donnée par un huissier comme il est d'usage, elle a été posée dans une boîte aux lettres, elle a été retrouvée un mois après, et c'est comme ça qu'on a compris l'affaire. Que, en réalité, il y a eu un jugement, que ce jugement d'expulsion a été fait sans aucune possibilité de défense, puisque personne n'était informé, et que ce jugement, semble-t-il, maintenant qu'il est prononcé, il était prononcé au 1er juillet, je crois, n'est pas applicable, dans la mesure où il ne concerne personne. Donc, il va falloir, enfin, il y a une opération juridique là-dessus, l'avocat qui est en train de retravailler là-dessus, en tout cas, il faudrait que l'expulsion ne soit pas applicable juridiquement pour le moment, et qu'il y aura besoin de refaire une petite procédure derrière, le cas échéant, pour gagner un peu de temps. Ceci étant dit, comme l'expulsion était le 15 juillet au boulevard de la Marne, et qu'en fait, elle s'est faite le 2 juillet, on se dit que tant qu'à faire, alors, quelle que soit la situation juridique, si jamais quelqu'un décide d'expulser, on risque de se retrouver dans la même situation. Alors, il y a un recours qui a été déposé par l'avocat des commandeurs d'asile, la presse de jambes, contre l'expulsion de Bertillon, mais on ose à peine le dire, parce que, enfin, vous l'avez vu, on a honte de dire qu'on demande que les gens restent là, mais on sait que s'ils sont mis dehors, nous trouvons une ruine encore pire. Je veux dire, on est dans un système où il y a des gens qui existent, tout le monde sait qu'ils sont là, ils sont petit à petit, dans le cas de la procédure, de plus en plus de situations où les pouvoirs publics ont fait comme s'ils n'existaient pas, en sachant qu'ils sont là. Et en plus, on peut vous dire, et là aussi, ce n'est pas par rapport aux personnes, même sur les situations humanitaires les plus graves, ça ne fonctionne pas. Parce que quand on avait vu le soir même de l'expulsion du 2 juillet, notre fameuse rencontre à la préfecture, on avait aussi posé le cas qu'on avait eu plusieurs fois d'enfants bas âge de femmes enceintes qu'on avait trouvées à la rue de l'Homme. Et là, on nous a dit, la main sur le cœur, enfants bas âge, femmes enceintes, on ne s'occupera pas du statut, on les relogera. Mais même ça, ça n'arrive pas à bien fonctionner. On peut vous donner un exemple très précis, une des familles d'Hésides qui était à Bertillon. Des enfants 4 et 5 ans, elle a 15 jours d'accoucher. Quand ils ont vu Bertillon, c'était déjà dur à 20. Je veux dire, à 100, ça devenait, mais ça aurait été criminel, c'est-à-dire. Donc, la dame, en plus de dire, quand on prend tout son truc, c'est que c'est des gens qui étaient dans un cadavre. Ils n'étaient plus à un moment dans la bonne case administrative, on les a mis dehors du cadavre, avec, vous voyez, les enfants, la femme dans cet état. Donc, débrouillez-vous. Donc, ils vont à Bertillon. Donc, là, on la voit, on dit, ce n'est pas possible, je serais criminel de la laisser là, dans ces conditions. On téléphone à la préfecture. Directement. Cabiné. On nous dit, vous avez raison, on ne peut pas laisser ça comme ça. On va avoir quelqu'un qui va s'en adopter. On a quelqu'un dans l'après-midi qui nous dit, ah oui, mais elle n'est plus matriculée comme demandeuse d'asile, moi, je ne peux absolument rien aller voir la direction de la cohésion sociale. Mais attendez, c'est le représentant du préfet qui nous dit, vous voulez loger, est-ce qu'il a encore une autorité dans ce département ? Oui, bien sûr, ce sera fait, mais ce n'est pas nous, c'est un autre service. Rappelle l'autre service, on a un répondeur. Le redone service devait rappeler, ça n'a pas marché. La dame était là, nulle soif. Bon, on lui a payé l'hôtel. Mais les associations ne peuvent pas payer l'hôtel à tout le monde. Mais c'est pour vous dire, l'état d'aberration, comment, avec des cases administratives, on arrive à des choses totalement immédiatrices ? Ça, c'était il y a deux jours, hier. J'ai passé la journée complète à faire le tour de toutes les institutions, toutes les organisations possibles, imaginables, les SAIO, tous les gens qui devraient s'occuper également d'une femme enceinte avec deux enfants de 3 ans et 5 ans, qu'on a malades, vraiment malades, qu'on a traînés partout, et finalement qui ont décidé d'aller dormir à l'hôpital. Parce que l'hôpital a, pour la petite histoire, des coins de couloir dans les salles d'attente qui ne fonctionnent pas la nuit, et là, les gens ont le droit de dormir par terre, sans matelas, sans rien, mais au moins à l'abri. Voilà, c'est ça la situation. Je vais les récupérer à 2h cet après-midi. Si quelqu'un a envie de venir voir à quoi ressemble une famille dans une détresse totale, où est-ce que vous pouvez venir ? Le paradoxe de ce qui se passe sur la rue Bertillon est évoquée une incompréhension politique. C'est-à-dire que la rue Bertillon, c'est un local qui appartient à la ville de Dijon. La ville n'est pas concernée par la gestion des demandeurs d'Asie-Bas. Donc, quand le squat du boulevard de la Marne a été ouvert, ça a été pour la ville un soulagement, puisqu'elle n'avait plus, sous sa responsabilité, des gens dont, a priori, elle n'était pas responsable. La municipalité, donc, n'avait pas à se mêler de ça. C'est pour ça que nous n'avons pas compris, et nous ne comprenons pas, pourquoi le sénateur maire de Dijon fait un arrêté municipal qui fait que tous ces gens-là reviennent rue Bertillon ou vont dans la rue à Dijon, donc posant à ce moment-là et tombant à nouveau sous la responsabilité des humeurs, alors que jusque-là, il était un peu hors de la difficulté. Donc, sa démarche, politiquement, nous, on ne la comprend pas. Parce qu'il se crée lui-même des problèmes qu'il pouvait éviter et qu'on lui avait un peu évité en ouvrant le boulevard de la Marbe, qui lui était un local appartenant à l'État, l'État responsable des demandeurs d'asile. Voilà. Enfin, pour finir comme l'histoire de la dame en question, finalement, on nous a proposé une place d'hôtel pour une nuit le surlendemain. Bon, on arrivait... Jean Lys, quand même. Bien, Jean Lys, on arrivait quand même à lui trouver un hébergement d'urgence, là, qui sera un peu plus stable au niveau de Blanquitte. Mais sur des cas d'extrême urgence, quelqu'un qui se retrouve dans cet État dans la rue, et en plus, enfin, on ne va pas dire que la petite histoire, parce que c'est ahurissant... On est sur un, on est un sur deux, là, parce qu'on doit être classé le diable, on doit être toujours les gens... Et ce qui est ahurissant, quand même, aussi, quand on va derrière, c'est l'explication qu'on a eue. Ça, c'est les beautés de la gestion budgétaire de l'État. C'est que maintenant, il y a des lignes qui sont fléchées, comme on dit. Et en fait, où on peut loger des demandeurs d'asile, c'est à l'hôtel Banzai. Vous voyez qu'il est là-bas ? À Marsan. Et on nous a dit que même un dirkab du préfet ne pouvait pas envoyer quelqu'un, quand il avait perdu le statut de demandeur d'asile, à l'hôtel Banzai, parce que c'était fléché demandeur d'asile. Donc on l'envoyait, il fallait chercher ailleurs. C'est pas les mêmes lignes budgétaires. Oui, on l'a dit. Et la dame, il faut accoucher dans la rue, c'était pas les mêmes lignes budgétaires. Il y a juste un petit point sur lequel je voulais en revenir, c'est par rapport à ce qui s'est passé. Alors c'est le passé, mais je crois qu'il faut adapter aussi ce passé. Il y avait tout un dispositif d'alphabétisation, et pour l'anecdote, je ne citerai pas son nom, mais quelqu'un est arrivé à 3h de l'après-midi, le jour même de l'évacuation, il découvre le spectacle, le grand show, et bon, on lui explique. Et tout le commentaire d'un CRS, bon, évidemment lui-même, sans doute il n'a pas très bien compris exactement ce qu'il venait faire, mais il explique qu'il venait faire un cours d'alphabétisation. La réponse c'est, ah ben ils en ont vraiment besoin. Bon, je ferme la parenthèse. Médical, côté, l'aspect médical. J'ai un ami qui est médecin, dont je ne s'y donnerai pas non plus, par discrétion, par respect de l'anonymat, qui venait régulièrement, il s'est coltiné des journées entières à aller voir les gens. Toutes les semaines. C'est du bien et voilà. Il avait même fait un dispositif de ramasser des médicaments. Enfin, je ne donne pas tous les détails, mais non, mais je veux dire, c'est tout. Voilà, excusez-moi. Je ne sais pas si vous avez parlé des gens qui sont revenus d'au CERN. Il y en a deux dans la salle à côté. Donc il y a un certain nombre de gens qui sont revenus d'au CERN en disant, ils ont un hébergement. Enfin, relogés ailleurs. Oui, oui, relogés ailleurs. Mais ça, ça faisait partie du... D'accord, c'est quand même en soi. Et donc les gens d'au CERN sont arrivés au CERN, sont hébergés. Et comme ils disent, une dame nous a dit, vous recevrez 20 euros toutes les quinzaines. Bon, ici, ils en étaient... Alors, hier, on a discuté de ça. Alors, hier, il nous a annoncé que ça passait à 25, dorénavant. Il ne savait pas trop. Et puis, alors qu'on en était à 48 toutes les quinzaines, il y a quelques semaines à Dijon. Et ça, c'est pendant la période... Non, mais c'est même... C'est plus compliqué que ça. C'est avant qu'ils perçoivent l'allocation temporaire d'attente auquel ils ont le droit. Mais il faut du temps pour que ça revienne de Paris. Ça ne peut pas être mis en route. Enfin, c'est l'administration. C'est eux qui en pâtissent, en tout cas. Donc, ils touchaient de l'équivalent en chèque service, l'équivalent de 48 euros par quinzaine. Chèque service, quoi. Je veux dire, ça veut dire qu'il faut... C'est un certain nombre d'hommes qui, j'aime bien fumer quand même pour se passer les nerfs. C'est compliqué parce que ce n'est pas prévu pour ça, quoi. Mais donc, là, hier, ce qui nous est bien ressorti, c'est que d'un département à l'autre, c'était très variable, quoi. Et là, il a dit qu'il va y avoir une harmonisation. Parce que nous, on entendrait régulièrement parler par les gens, notamment, qui s'étaient au squat, en disant, mais là-bas, il touche tant, là, ici, pourquoi on n'a pas plus ? Et là, encore, ce matin, on a fait la discussion de marchands de tapis avec eux, parce qu'ils ne veulent pas quitter Dijon en disant, mais je ne vais pas monter pour 20 euros à Auxerre. Ils lui ont dit, si vous ne montez pas là-bas, vous n'aurez plus rien, quoi. Mais c'est... On va peut-être travailler encore, mais... Il y a eu cette nouvelle qui a été donnée hier. Et puis aussi, l'autre nouvelle, ça a été par rapport à la borne Eurodac, là, qu'on les emprunte. Donc, il a dit que la préfecture allait en toucher une nouvelle plus performante. Alors, soi-disant, ça a été déjà annoncé avant. Toi, tu en avais eu connaissance ? Il me l'avait dit, Chomas m'avait dit ça lundi, quand, pendant l'évacuation, j'étais devant et on en a parlé. Nous, on avait fait état qu'à l'hôpital, il y avait des prises d'empreintes. Voilà. Parce que, vous savez, c'est le problème de ceux qu'on accusait d'avoir volontairement défaçon d'empruntes, parce que la borne n'arrivait pas à les lire. Et nous, on a fait des tests à la... Enfin, pas nous, la CIMAD, mais... On a fait des tests à l'hôpital, et là, on arrivait à les lire. Donc, on l'avait signalé à la préfecture. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont quand même fait la démarche d'acheter une autre machine, parce qu'ils ont reconnu qu'effectivement, c'était lé à leur machine. Mais ça veut dire qu'il y a quand même une soixantaine de personnes dont le dossier a été rejeté au nom d'empreintes non lisibles et accusées. Il n'y a plus que ça. Je veux dire, actuellement, 25% des dossiers, c'est aussi du prioritaire à cause des histoires d'enquête. Mais je parle de ceux qu'on avait, nous, repérés au boulevard de la Marne. Et là, ceux-là, maintenant, ils devraient recommencer. Alors, ça va être long, pénible, on ne sait pas comment ça va se passer. Non, 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 ça a été dit très clairement hier soir. Il était hors de question de revenir sur ces histoires. Non, ils ne reprennent pas. Alors, ils ont été déboutés de façon fallacieuse et on ne les reprend pas. Voilà, on reprend une nouvelle machine pour améliorer la situation dorénavant. Mais c'est bien, c'est des gens qui regardent vers l'avenir. Mais on ne revient pas derrière. Ça a été dit expressément hier soir. Je voulais vous poser une autre question. Par rapport à ça, tu en parles. Il y a une étude qui a eu lieu au centre de santé, l'hôpital Bicêtre à Paris. C'est sorti en janvier 2012. Ça a eu lieu sur 20 personnes. Bon, ça a la valeur que ça a. C'est sur 20. Donc, il y en avait 11 qui... Les gens qui ont fait le travail au centre de santé. Donc, 11 personnes qui... Ça s'est lié, donc, la disparition des empreintes à la manipulation de produits. D'autres, 6 autres qui ont une maladie, une pulpite. Je ne suis pas médecin. Et puis, 2 qui ont des brûlures superficielles, sans doute, pour des activités ménagères. Donc, à partir de ça, quand même, l'argument de l'État, c'est de souvent dire, c'est frauduleux. Il y a eu, volontairement, une atteinte aux empreintes. Donc, l'aspect frauduleux, c'est compliqué. Et ça, c'est des études qui tombent là-dessus. Parce qu'on sait qu'au niveau national, quand la Coordination française pour le droit d'asile intitule un document « Le droit d'asile à l'épreuve des empreintes digitales », c'est que ça devient très important. Et un arrêté a fait obligation à l'OFPRA de ne pas considérer l'absence d'empreintes comme une condition pour rejeter le dossier à théorie qui était le cas. Moi, j'avais une autre question à vous poser. Vous évoquiez les 114 mis en hébergement d'urgence. Mais moi, j'en ai vu, pas hier soir, mais avant hier soir, une vingtaine qui revenaient parce que vous avez des émotions. On nous a dit qu'il y en avait 114 qui avaient été relogées rapidement. Moi, je les ai vus avant hier soir ici. Qu'en est-il ? Là, il nous a dit qu'il y a 12 cas. Il y a 12 cas qui sont revenus sur Dijon. De Macon, ils sont revenus à la fois d'Auxerre et de Macon. Pas de Macon, de... Non. Enfin, Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse. Oui, mais qui ont été renvoyés parce qu'à Bourg-en-Bretien. Donc, ils sont partis sur Macon. Il n'y a pas de logement. Il y en a deux qui sont revenus de Vichy. On a examiné les cas. Toujours est-il, ceci dit, on ne peut pas évidemment sur la telle masse voir tous les cas précis, mais ce qu'on peut dire, c'est que la plupart des gens sont aujourd'hui à la rue et la quasi-totalité dans un mois. Le fait que l'hébergement se fait, c'est un mois ou dès qu'ils auront la réponse de l'offrance. Isolés. C'était peut-être ça aussi. Isolés. Oui, c'est bon. Je ne sais pas. Hier, il nous a été dit aussi un chiffre qui faut quand même... Je veux dire, au niveau national, depuis le début de l'année, il y a une baisse de 6% de la demande d'asile. Et nous, à Dijon, et je l'avais vraiment bien partant, j'ai loupé le chiffre, mais nous, on est en croissance. On continue à augmenter, puisqu'il nous avait été dit il y a quelques jours qu'on était sur la base de 2 000 nouveaux demandeurs d'asile, alors que c'était 1 400 en 2011. 2 000 nouveaux, en 2012, on ne sait pas, quoi. Et lui, il dit que c'est très lié à Dijon au fait que ce sont surtout des demandeurs d'asile de la Corne de l'Afrique, et que sur la Corne de l'Afrique, pendant des années, la Libye a servi de bassin de rétention, on va dire ça comme ça, pour les problèmes aquatiques, là. Et puis, payer des bassins, payer même par l'Europe, puisque ça, c'était quand même l'argent de l'Europe. Et puis, aujourd'hui, quand on fait les récits, quand même, les gens, c'est la Libye, ils viennent en Tunisie, ils prennent un bateau, ils viennent en France, quoi. C'est assez classique comme voyage. Donc, compte tenu de ce qui se passe sur l'Afrique de l'Est, on fait penser que c'était vraiment un lieu d'immigration, quoi, d'émigration, parce que ce qui s'y passe fait que les gens quittent, quoi. Et là, lui-même a reconnu que c'est sûrement lié, et on peut comprendre, parce que le même phénomène se passe à Metz et à Angers, il nous a dit, les deux autres lieux où il y a beaucoup de gens de l'Afrique de l'Est. Sous-titrage ST' 501